Salut tout le monde, c'est Roswell, on se retrouve pour l'analyse du nouveau héros du mois, ce mois-ci c'est Sylvaria, visiblement une cousine de Telluria. Donc Sylvaria c'est un héros vert comme Telluria, 5 étoiles, sa classe c'est barbare, clairement c'est certainement la plus mauvaise classe du jeu, je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Pour rappel, je ne sais plus combien de pourcents de chance d'infliger un dot qui n'est pas franchement énorme, donc voilà, c'est pas top. La famille faillite 2022, donc ça on ne sait pas encore ce que c'est. Au niveau de ses passifs, invocation lors d'une brûlure, à chaque fois que ce héros subit une brûlure, il invoque un sbire gardien de la forêt. Ouais, pour lui-même, ok pour lui-même juste, le sbire hérite de 35% de PV et 35% d'attaque. C'est pas mal, c'est même très bien, honnêtement c'est un très gros sbire, je crois que c'est le plus gros sbire du jeu. Malheureusement c'est que pour elle, mais quelque part heureusement aussi, parce que si c'était pour tout le monde, ce serait juste un enfer de s'en débarrasser. Donc ouais, c'est pas mal, à chaque fois qu'il y a une brûlure, donc ça va être très bien quand vous attaquez un Grave Maker, un Emilio, qu'est-ce qu'il y a encore ? Zut, son nom ne me revient plus, le héros de saison 1, 5 étoiles, l'an, Azlar. Voilà, ce genre de héros, donc c'est quand même quelque chose d'assez cool. Au niveau de sa résistance passive, résiste à la suppression de sbire, ce héros a la résistance signée contre la suppression de sbire, ok. Donc c'est un corps comme Telluria, de mémoire c'est exactement le même passif que Telluria, on va aller vérifier ça, mais j'en suis à peu près certain. Il faut que je la retrouve, la petite Telluria, elle est là, ouais, c'est exactement le même, ok. Donc c'est cool, ça va résister à tous les antisbires en fait. Il y a quoi ? Il y a Gormek Costumé, il y a... Ah zut, le violet, héros du mois, qui commence à dater maintenant. Ah zut, son nom ne me revient plus. Je ne sais plus, en fait en gros la version violet à 5 étoiles de Gormek Costumé. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle, mais son nom là ne me revient plus. Voilà ça, il y a Héloïse aussi je crois. Oui, Héloïse supprime et ensuite elle frappe, donc c'est ça, ça va résister. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, puisqu'on va voir que ce n'est pas le seul sbire qu'elle fait, ça, le sbire du passif là. Ensuite au niveau de ses stats, on a 772 d'attaque, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise attaque. Aujourd'hui c'est presque un peu dépassé, mais c'est pas dégueulasse. 743 en défense, la même chose, et 1413 en PV, c'est pas mal, c'est dans la moyenne. Donc c'est assez équilibré tout ça, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Après on va voir que personnellement pour moi c'est plutôt emblémé en attaque et en PV, puisqu'il y a du sbire, mais pour moi c'est un héros d'attaque. Mais on y reviendra. Au niveau de sa vitesse de mana, c'est du moyen. Déjà au moins c'est pas du lent, c'est déjà ça. Pour la CS en soi, la cible et les ennemis proches, sur 3 personnes, reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Ça déjà c'est quelque chose de cool. Surtout que des débuffeurs de défense en verre, il y en a très peu. Il y en a très peu, il y a Frig. Il y a Frig, mais Frig peut être un bien meilleur débuffeur de défense suivant le nombre de tuiles qu'il y a sur le plateau. Puisque ça dépend du nombre de tuiles sur le plateau, ça peut monter jusqu'à 44%, mais ça commence à peut-être 10%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, au moins là-dessus, ça monte moins haut, mais au moins on est sûr de ce qu'on a. Et c'est sur 3 personnes, c'est plutôt assez cool. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Il y a aussi Guan Yu qui débuffe la défense, qui est même un bien meilleur débuffeur de défense, puisqu'il débuffe la défense et puis après, de plus en plus, à chaque fois que la cible est touchée. Mais je crois que Guan Yu, c'est peut-être juste quand il y a des... J'ai entendu qu'apparemment, je ne me rappelle plus très bien de Guan Yu, mais apparemment, ce serait que... Il faut que j'aille vérifier du coup. Il faut que j'aille vérifier. On va aller voir ça. Je ne voudrais pas dire une bêtise. Alors, tac, la cible, je crois que je reçois... Non, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive. J'avais entendu que c'était seulement quand il y avait des sbires, un truc comme ça. Non, Guan Yu, on lève la défense, du coup. Ouais, c'est un bien meilleur débuffeur de défense. Ça, il n'y a rien à dire, ça peut monter jusqu'à 70%. Ça commence à 25%, mais après, à chaque coup, ça augmente jusqu'à moins 70%. Donc, en plus, ça ne peut pas être purifié. Donc, clairement, c'est un bien meilleur héros à ce niveau-là, un bien meilleur débuffeur de défense. Mais il est aussi bien plus difficile à voir, puisqu'on ne peut l'avoir que sur le portail des Trois Royaumes, alors que s'il ne va rien, on peut l'avoir sur tous les portails qui vont apparaître dans ce mois d'avril. Donc, voilà. C'est aussi ce qui fait que les héros du mois, depuis quelques temps, sont vraiment moins bien que les héros qui sortent sur les portails. Donc, un débuffeur de défense, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, elle affiche 350% de dégâts à la cible. Uniquement à la cible, ça, c'est dommage, étant donné qu'elle débuffe la défense de tout le monde. Autre chose, je vais me percuter là. Encore une fois, dans ce jeu, l'ordre dans lequel sont écrits les différents points de la CS est très important, parce que c'est l'ordre dans lequel ça va se déclencher. Donc, elle va d'abord débuffer la défense, et ensuite, elle va frapper. Donc, c'est cool, ça va la faire frapper un peu plus fort. Ce qui est clairement une bonne chose, parce qu'elle ne frappe pas non plus très fort. Clairement, 350%, ce n'est pas énorme. C'est à peu près, je crois, ce que fait Russell. Qui d'autre fait ça ? On a vu Guan Yu qui fait à peu près la même chose. Peut-être même... Non, je crois qu'il a 330. Je ne sais plus, ça y est, j'ai déjà oublié. 390, mais lui, il le fait sur 3 personnes. Donc, c'est clairement mieux. Donc, voilà, au niveau des dégâts, ce n'est pas un truc de fou, mais bon, on le prend. C'est là, tant mieux. Ensuite, invoque un sbire familier de la forêt pour tous les alliés proches avec 9% de PV et 13% d'attaque, hérité du lanceur. Là, encore une fois, c'est exactement la même chose que pour Telluria. Et je pense, enfin, je pense, je le sais maintenant, en fait, parce que j'en ai eu la confirmation. Il y a une erreur de traduction. La même erreur de traduction que sur Telluria, c'est pas... Parce que là, invoque le sbire pour tous les alliés proches. Ça laisse un peu le doute. Est-ce que c'est sur 3 personnes ? Est-ce que c'est sur tout le monde ? C'est bien sur tout le monde. Elle invoque un... Ils auraient dû mettre pour tous les alliés, pas tous les alliés proches. Donc, voilà, un sbire pour tout le monde, ce qui est toujours sympathique. Ça va protéger un petit peu tout le monde. Ce n'est pas les meilleurs sbires qui soient. 13% d'attaque, c'est sympa. Maintenant, de toute façon, les sbires ne font que grignoter. On les apprécie surtout parce qu'ils protègent. Et 9%, c'est vrai que ce n'est pas un truc énorme. Maintenant, c'est quand même un petit bouclier qui est là devant les héros. Ça reste quand même sympathique. Même si, bien entendu, ce ne sont pas les meilleurs sbires du jeu. Mais ce sont des sbires qui sont là. Et enfin, le lien élémentaire qui octroie plus de 10% d'attaque à tous les alliés de glace pendant 4 tours. Ce qui ne peut pas être dissipé comme tous les liens élémentaires. Ok. Donc, ce que je reprocherais principalement à ce héros, moi, c'est au niveau des dégâts. 350% de dégâts à la cible, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme et c'est sur une seule personne. J'aurais préféré moins de dégâts éventuellement, mais au moins sur 3 personnes. Qu'on soit, je ne sais pas, comme on a pu voir pas mal de héros qui tapaient sur 3 personnes. Encore les exemples qui viennent, là, c'est des héros qui sont rapides. Je pensais à Drakefong, je pense à Moreau, je pense à ce genre de héros-là, qui sont à 270 de mémoire. Maintenant, c'est vrai que quand on voit les héros qui tapent sur 3 personnes qui sont sorties récemment, on l'a vu, il y a Guan Yu qui tape à 390%. Il y a, comment elle s'appelle, Kunel qui tape à 330%, je crois. Bon, elle, elle est en rapide. Mais voilà, c'est un peu faible quand même et c'est sur une seule personne. J'aurais franchement préféré qu'elle tape sur 3 personnes. Là, ça aurait vraiment été un héros génial. Honnêtement, ça aurait été un héros génial. Mais ceci dit, d'après moi, ce n'est pas un mauvais héros. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais héros maintenant. Ce n'est pas un héros qui est très polyvalent. C'est un héros qui sera utilisable dans certains cas. Je m'explique. C'est un héros, en fait, pour moi, qui est un héros d'attaque. Je l'ai eu tout à l'heure. J'en suis assez content. Je pense que je vais la monter. J'en suis à un peu près certain. J'étais parti pour faire Phileas. Et finalement, je vais peut-être la faire elle d'abord. Pourquoi ? Parce que j'ai Almur, qui débuffe la défense contre le vert, déjà. Donc, je peux continuer encore un petit peu avec Almur. Et par contre, je n'avais pas de débuffeur de défense tout court. Je n'ai pas Frig, je n'ai pas Guanyu. J'ai juste, comment il s'appelle ? Buddy. Donc, en gros, pour moi, c'est un Buddy amélioré, au final. Même si elle tape que sur une seule personne. Mais sinon, elle débuffe sur 3 personnes. Elle débuffe la défense sur 3 personnes. Elle met des sbires. C'est ce que fait Buddy. Sauf que Buddy, lui, il ne met les sbires que sur 3 personnes. Elle le fait sur tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu la même utilisation que j'aurais avec ce héros, que je pourrais avoir avec Buddy. Autrement dit, c'est un héros que j'ai bien envie de mettre dans mon mono vert. J'aime beaucoup ce combo que j'ai ou que j'ai eu, en tout cas, pendant très longtemps avec mon mono bleu, où j'avais Frida, Morel et ensuite des frappeurs. C'est très fort. C'est quelque chose qui est très fort. Le débuff de défense élémentaire s'additionne au débuff de défense normal. Et du coup, je trouve que ça vient très bien compléter un mono quand vous avez la chance d'avoir à le mur, qui n'est pas non plus le plus difficile à avoir. Ou que vous avez un Phileas Fog, même si Phileas Fog, malheureusement, ne fait que sur une seule personne. Mais il tape très fort. Donc voilà, je pense que c'est un héros qui va vraiment bien se mettre dans un mono. Pour les raids, je pense que c'est... Désolé, je suis en train de bafouiller un peu. C'est un héros qui, pour moi, encore une fois, n'est pas un héros de défense. C'est vraiment pas du tout un héros que j'ai envie de mettre dans ma défense. J'ai beaucoup mieux aussi comme héros de défense, mais c'est pas un héros que je conseillerais spécialement de mettre. Il y a d'autres héros qui font des sbires qui seront peut-être éventuellement même meilleurs que les sbires de Sylvaria. Qui, en plus, peuvent taper un peu plus de personnes qu'une seule personne. Ou alors, au moins, taper plus fort. Voilà, ce qu'elle fait, en gros, vous pouvez trouver mieux en soi. Surtout pour la défense. Par contre, c'est un héros qui va très très bien aller dans un mono, encore une fois. Moi, c'est ce que je vise un petit peu quand je construis mon mono. C'est d'avoir un debuff de défense élémentaire, un debuff de défense, et ensuite des gens qui frappent. Le tout avec un healer en plus. Donc là, elle me permet d'avoir ça dans mon monoverge, chose que je n'avais pas. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, pour moi, c'est un héros qui, franchement, vaut le coup, qui est sympa. Ce n'est pas le meilleur héros du monde, c'est sûr. Mais c'est un héros qui a son utilité. Qui n'aura certes son utilité qu'en attaque ? Je n'utiliserai pas ailleurs. Que ce soit en défense raide, que ce soit pour les tournois, etc. Mais en tout cas, en attaque, à chaque fois que je vais attaquer en monoverge, c'est un héros que je vais emmener. Donc, voilà. Pour les titans. Les titans, ça peut être plutôt bien, puisqu'elles débuffent la défense. C'est pareil, un titan bleu, vous emmenez votre philia, si vous l'avez, votre almure, que vous éditionnez à Sylvaria. Avec en plus le petit Wukong qui va bien. Et le tout avec des frappeurs à côté. En tout cas, des héros qui ont des grosses stats d'attaque. Et vous avez de quoi faire des bons scores en titans. Donc, pour les raids normaux, entre guillemets, je l'ai déjà dit. C'est un héros que j'ai vraiment envie d'incorporer dans mon mono. Au niveau, ensuite, des tournois. Donc, c'est la même chose. Encore une fois, en défense, je trouve que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. De mettre ce héros-là en défense. Par contre, en attaque, ce sera un bon héros. Voir un très bon héros, en fait. Mais pas par lui-même, en fait. Parce qu'il va permettre aux autres de briller. Pour moi, ce qu'il faut retenir avec ce héros, c'est que... Ce n'est pas un héros qui, tout seul, va faire la différence. Mais c'est un héros qui va permettre aux autres de faire la différence. Et c'est quelque chose que je trouve bien. Et qui fait que, pour moi, c'est un héros qui peut être important. Clairement, elle ne va certainement pas révolutionner la méta. Mais en tout cas, elle va avoir son importance, en fait, dans tout ce qui est l'attaque. En attaque de ruée, elle va être rapide. Très rapide, même. Donc, c'est plutôt cool. J'en reviens au titan aussi. Le lien élémentaire qui va donner plus de 10% d'attaque. Qui vont s'additionner au buff d'attaque de Wukong. Donc, clairement, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Booster de bonus. Booster de bonus. Bah oui, du coup, avec le lien élémentaire. Si vous attaquez en mono, clairement, il va y avoir ce boost d'attaque qui va faire du bien. Elle va débuffer la défense sur 3 personnes en face. Donc, ça va annuler un éventuel buff de défense. Donc, c'est plutôt cool en booster. Et ensuite, en bataille sanglante, pareil, elle fait des sbires qui vont grignoter au fur et à mesure. Elle va taper, certes, sur une personne. Mais, en tout cas, elle va quand même taper cette personne. Même si ce n'est pas très très fort. Elle va, là aussi, débuffer la défense. Qui est aussi quelque chose de très sympa en booster de bonus. Mine de rien, sa classe barbare, qui se déclenche, ça va grignoter encore un petit peu plus avec le dot. Donc, voilà, je trouve que c'est un bon héros. Honnêtement, je trouve que c'est un bon héros. Moi, je l'aime bien, c'est le petit Sylvaria. Clairement, ce n'est pas le meilleur héros de l'année. Mais, c'est un héros qui a son utilité. Qui peut clairement trouver sa place dans le jeu. Elle a un autre avantage. Mais, alors, ça, c'est pour moi uniquement. Enfin, pour moi uniquement. Non, mais ceux qui sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que des emblèmes de barbares, j'en ai largement assez pour monter un barbare. Donc, voilà, je peux la monter et lui donner ses emblèmes. Et elle sera prête pour incorporer mon mono directement en étant assez forte. Donc, voilà. Donc, je résume encore une fois. Ce n'est pas le héros de l'année. Mais c'est un héros qui est un bon héros. Pas elle toute seule, clairement. Ce n'est pas elle qui va faire la différence. Mais elle va permettre aux autres héros de son équipe de faire la différence. Par exemple, le combo que j'aimerais bien, encore une fois, c'est Almur avec Sylvaria. Et derrière, vous mettez... Si vous avez la chance de l'avoir ou de les avoir, une Gony ou une Kenel. Mais même sans aller jusque là. Kingston, par exemple, il va me permettre de faire très mal. Voilà, tous les héros verts qui frappent, en fait, derrière. Et ça peut être plutôt pas mal. Petite chose aussi. Malheureusement, elle, il faudra lui donner une grosse troupe. Une grosse troupe mana pour qu'elle puisse déclencher avec ses 9 tuiles. Puisque barbare, c'est un bonus de mana de 2%. Il n'y a pas de bonus costume pour aller avec. Donc, clairement, il lui faudra quand même une troupe. Je crois que c'est minimum une troupe 23. Pour qu'elle puisse déclencher avec ses 9 tuiles. Mais, voilà. En choisissant bien l'héros avec lesquels on va l'associer. Ça peut vous faire un mono qui sera franchement très sympa. Donc, voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse là. Ciao. Ciao.